E égale M6, des maisons pas comme les autres, décryptées par la science, deuxième partie. Rendre nos maisons moins gourmandes en énergie est un des grands défis des années à venir. Et en la matière, ce qui se fait de mieux, c'est la maison à énergie positive. Il en existe déjà près de 80 en France. Non seulement elles ne consomment aucune énergie venue de l'extérieur, mais en plus, elles produisent et exportent de l'électricité vers le réseau EDF. Grâce à quelles techniques y parviennent-elles ? Constituent-elles les modèles de la maison de demain ? Reportage d'Eventiel Achaud. Sur les hauteurs de Nice, voici la maison du futur, celle que nous habiterons peut-être tous demain. Elle regroupe toutes les innovations qui permettent d'allier confort et économie d'énergie, des bienfaits dont on peut bénéficier dans toutes les régions de France. Le secret de cette maison, dite à énergie positive, elle profite de la nature et du soleil pour se chauffer ou se rafraîchir, et même pour produire de l'électricité. Comment est-ce possible ? Josiane et Bernard, les heureux propriétaires de cette mini centrale, nous ouvrent leurs portes. Premier avantage, dans ce logement, la température est toujours la même, quelle que soit la saison. Que ce soit dans la cuisine, comme dans le séjour, ou à l'étage également, on a exactement la même température qui est constante. Et c'est l'avantage de ce type de maison. Généralement, on est toujours aux environs de 21 à 22 degrés, hiver comme été. Le secret d'un tel confort de vie réside dans la conception même de la maison. Son architecte, Philippe Aksman, a misé sur une orientation optimale par rapport au soleil. C'est d'abord une maison qui est en harmonie dans son environnement, qui est orientée vers le sud évidemment, puisque c'est là où on a tous les apports solaires, qui va récupérer le maximum d'apports solaires à travers des grandes ouvertures, des grands vitrages, donc sur toutes les phases sud, est et ouest. Et c'est le soleil qui va donner une grande partie des besoins en chaleur de la maison en hiver. Auparavant, architectes et bâtisseurs orientaient souvent les maisons par rapport à la vue ou à la position sur la chaussée. La maison de demain sera avant tout construite en fonction du soleil. Sachant que celui-ci se lève à l'est et se couche à l'ouest, il est facile de faire en sorte que ses rayons entrent par les baies vitrées toute la journée. Ici, c'est donc la chaleur du soleil qui chauffe naturellement la maison. Mais pour conserver cette chaleur, l'isolation doit être absolument parfaite. Jusqu'ici, on isolait plutôt les maisons de l'intérieur. Mais le plus efficace, c'est de le faire par l'extérieur. La bâtisse se trouve alors comme enfermée dans une boîte. Explication. On va créer un bouclier vraiment homogène autour du bâtiment, de manière à garder toute la chaleur ou la fraîcheur qui est acquis à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est une isolation thermique par l'extérieur qui fait vraiment toute la périphérie du bâtiment. Là, on le voit en plan, qui est vraiment homogène et sans rupture et qui va aussi sur les murs passer sous les dalles et revenir en toiture en partie horizontale. Donc on a vraiment un bouclier qui est total du sol au plafond par les murs homogène et qui fait la liaison avec les vitrages. Il n'y a vraiment aucun point qui est laissé où il peut y avoir un petit passage de flux thermique. Il n'y a aucune déperdition d'énergie. On parle même de maisons thermos. Seul problème, en été, la chaleur pourrait s'accumuler dans la maison. Mais là encore, Philippe Axman a eu recours à un système aussi simple que performant. En été, là où ça chauffe, on va utiliser ces bris soleil de manière à ce qu'on puisse voir confortablement vers l'extérieur. La lumière rentre, mais le rayon du soleil ne vient pas toucher le vitrage lorsqu'on incline les lamelles dans la bonne direction. Une maison à énergie positive est donc bien isolée et orientée pour utiliser au mieux l'énergie du soleil. Mais comme toute maison, celle-ci doit être aérée. Comment y parvenir sans dépenser trop d'énergie pour rafraîchir en été l'air provenant de l'extérieur ou pour le réchauffer en hiver ? Notre architecte a une solution. Sous cette pelouse se cache un puits canadien, un système de climatisation qui date de l'Egypte antique et qui n'utilise quasiment aucune électricité. Pour comprendre comment fonctionne cette climatisation naturelle, direction l'INSA à Lyon, où nous avons rendez-vous avec Frédéric Kuznik, spécialiste des énergies renouvelables. Le principe du puits canadien est une idée relativement ancienne qui consiste à utiliser l'inertie du sol. Alors l'inertie du sol, c'est la propriété que va avoir le sol à conserver la chaleur. On peut voir sur le graphique qui est ici la température extérieure qui fluctue en fonction de l'année. Donc il va fluctuer entre moins 10 et un peu plus de 30 degrés. Plus on va profondément dans le sol, et moins ces fluctuations de température extérieure vont influer la température dans le sol. En effet, quelle que soit la saison, il fait toujours environ 13 degrés sous terre. Le puits canadien est donc un dispositif ingénieux de tuyaux qui passe dans le sol à environ 5 mètres de profondeur et transporte l'air de l'extérieur vers l'intérieur. On peut se servir de cette gaine pour pouvoir y faire passer de l'air, donc faire entrer de l'air par ici, afin de préchauffer l'air en hiver ou pré-refroidir l'air en été. Exemple, en été, si l'air extérieur est à 28 degrés, en passant dans le sol à 13 degrés, il va se refroidir et arriver à 20 degrés seulement dans la maison. Ca nous donne donc ces degrés de fraîcheur de la terre. D'ailleurs, si vous mettez sous, ici, l'ouverture, on sent de l'air frais qui arrive. On a l'impression réellement qu'on a de la climatisation, alors qu'il n'y en a pas. Et pour que ce système soit optimal, il est associé à ce qu'on appelle une VMC, ou Ventilation Mécanique Contrôlée. C'est en quelque sorte le poumon de la maison. Elle évacue en permanence l'air vicié de la maison et y fait pénétrer l'air frais. Donc ici, on peut sentir, l'air est un peu tiède, pratiquement chaud. C'est l'air vicié qui est extrait du bâtiment. Et de l'autre côté, c'est de l'air froid qui arrive, qui rentre dans le bâtiment. La VMC permet à l'air de se renouveler. Quant au puits canadien, il assure fraîcheur en été et chaleur en hiver. Tout se fait naturellement, sans chauffage ni climatiseur. Autre capacité extraordinaire de la maison, elle produit de l'électricité à partir de l'énergie du soleil. Une électricité qui contribue, par exemple, à alimenter le four. Et cela, grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit. Pour comprendre comment ils fonctionnent, retour à l'INSA, où nous retrouvons le chercheur Fabien Mandorleau. Cette cellule photovoltaïque peut être assimilée à une petite pile. Vous avez d'un côté une borne plus et une borne moins. Ici, sur la face avant, vous avez l'équivalent de la borne plus de votre pile. Et de l'autre côté, vous avez un deuxième contact métallique qui va vous permettre d'obtenir le contact moins de votre pile. Le secret des panneaux photovoltaïques repose sur le matériau dont ils sont constitués, le silicium. C'est un élément que l'on trouve en abondance sur Terre, notamment dans le sable. Le silicium a la propriété de transformer la lumière en électricité. Pour permettre de récupérer un courant à partir de la lumière ambiante, en fait, le silicium va nous permettre d'absorber la lumière. Cette lumière va exciter les atomes de silicium. Et à partir de cette excitation, un certain nombre d'électrons vont être mobiles à l'intérieur du silicium. Et on va pouvoir les récupérer entre ces deux électrodes. Je vais prendre cette cellule solaire. Je vais la brancher sur ce petit moteur. Quand on dirige notre panneau photovoltaïque vers le soleil, de l'électricité est produite. Et le petit moteur se met à tourner. Et cela fonctionne aussi quand il y a des nuages, comme aujourd'hui. Josiane produit ainsi de l'électricité toute l'année et en grande quantité. Sur un an, sa production est supérieure à sa consommation, ce qui lui permet de faire des bénéfices. Les propriétaires revendent cette énergie à EDF et gagnent un peu d'argent chaque année puisqu'ils encaissent plus que ce qu'ils dépensent en toute énergie confondue. En effet, Josiane produit et vend 2800 euros d'électricité par an. Alors qu'elle ne consomme que 300 euros. Un rendement qui lui permettra de rentabiliser son installation. Si cette maison est aussi économe en énergie, c'est grâce à son intelligence. Cet ordinateur placé dans son salon est en quelque sorte son cerveau. Il commande tout le bâtiment. C'est ce qui lui permet d'être quasi autonome. On peut avoir justement une économie de lumière. Par exemple, lorsqu'on va dans les pièces, elles s'allument, elles se tiennent toutes seules. On peut optimiser la ventilation. On peut optimiser les besoins de chaud ou de froid en jouant plutôt sur des paramètres extérieurs comme les brics soleil. La domotique va pouvoir servir à améliorer encore plus les performances d'un bâtiment qui est déjà très performant. Et forcément derrière le confort de vie. Aujourd'hui, seul 1% des logements français répondent à ces nouveaux critères. Mais de nombreux architectes et bâtisseurs travaillent sur des projets de maisons et d'immeubles à énergie positive, toujours plus performant. Leur construction coûte environ 20% de plus que la construction traditionnelle. Mais ce surcoût peut être amorti en quelques années en vendant l'électricité que l'on produit. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada